Hello ! Toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calc pour ce 22e petit tutoriel afin de vous montrer un petit peu comment on utilise la fonction si ou de condition. Donc je vous avais dit sur le tutoriel précédent, les opérateurs logiques si et ou permettent de créer des tests nuancés ou restrictifs. Il s'agit de tests logiques qui permettent de tenir en compte plusieurs conditions qui peuvent intervenir. Je vous ai mis ça en rouge. Ici, l'opérateur OU permet de nuancer le test en tenant compte de conditions qui peuvent intervenir sans s'exclure mutuellement. Ici, formule normale, générale. Ici, on va le faire ensemble. Notre entreprise désire accorder une restourne exceptionnelle à ses clients. Accorder une restourne exceptionnelle de 5% du chiffre d'affaires 2015, ce qui est notre cas dans notre tableau. Pour les anciens clients, plus de 5 ans. OU, ici, j'ai bien OU pour ceux qui ont dépassé un chiffre d'affaires de 15 000 euros en 2015. Dans les autres cas, il n'y a pas de restourne exceptionnelle. Donc dans la colonne RESTOURNE, ici, nous allons utiliser la fonction si ou que je vous ai mis ici. Égale si, parenthèse, ou deuxième condition. Donc on met bien le signe égal. On ne met pas d'espace, on n'oublie pas les parenthèses. Égale si, première condition, ou deuxième condition. Donc le B15. Le B15, c'est bien l'ancienneté. Excusez-moi, ce sera B14. Je corrigerai après. Donc si l'ancienneté est supérieure à 5 ans, donc supérieure à 5, point virgule, OU, ici, le C14. Le chiffre d'affaires, hors taxe, supérieure à 15 000. Et je ferme ma parenthèse pour le C et le OU, point virgule. Donc si l'ancienneté est supérieure à 5 ans, OU, le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000. Dans la première condition, le chiffre d'affaires, ici, je reclique dessus, c'est 14. C'est 14, donc je vais me déplacer, vous le verrez mieux. Voilà, c'est 14 sera multiplié par 5%. Il aura droit à 5%, si c'est vrai, point virgule. Sinon, 0. Et je ferme ma parenthèse. Ma formule, donc je remettrai bien le 14 ici, je suis bien en B14. Si OU, le B14, c'est-à-dire l'ancienneté, est supérieure à 5. OU, le C14, c'est-à-dire le premier chiffre d'affaires hors taxe, 2015, est supérieur à 15 000. Je ferme ma parenthèse, point virgule. Si c'est vrai, le chiffre d'affaires est multiplié par 5%, sinon 0. Et je fais la touche entrée. Et comme vous pouvez le voir, ici, il a droit à une restourne. Parce que, il a fait un chiffre d'affaires supérieur à 15 000. Et pourtant, l'ancienneté n'est que de 2 ans. Je recopie ma formule vers le bas avec ma petite croix noire simple. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, je descends vers le bas. Ainsi, comme vous pouvez le voir, ici, il y a 0. Non seulement il a moins de 5 ans, mais en plus, il fait moins de 15 000. Ici, 0 de ancienneté de 2 ans, mais moins de 15 000. Si, par exemple, ici, 25 000, 8 ans d'ancienneté, mais qu'il fera moins, on va dire, 12 000, par exemple. Je change, 12 000, hop. Il aura plus 600 montants de restourne. Parce que, il a plus, ou, on dit bien, ou l'ancienneté, ou le chiffre d'affaires. Ici, par exemple, il a une ancienneté de 3 ans. On va dire qu'il fait 14 500. Le chiffre d'affaires, donc, moins de 15 000. Il aura donc 0. Voilà pour la formule. Ici, je vais changer, c'était bien B14, afin que vous puissiez bien noter la formule. C14, en cellule, C14. Voilà pour le premier exercice. Et j'enregistre pour la fonction SIOU. Deuxième exercice, nous allons donc, une allouer une allocation pour les personnes ayant un revenu inférieur à 40 000. Ici, les revenus. Plus de 2 enfants. Ainsi, une allocation de 2 000 euros, sinon 500 euros. Alors, ici, c'est égal à SI, parenthèse, ou, deuxième parenthèse, deux conditions. On a dit, SIOU, je vous ai mis la formule ici, le B5, les revenus qui sont ici, SI, les revenus sont inférieurs à 40 000. Point, virgule. Ou, le nombre d'enfants, ici, C5. Supérieur à 2. Donc, on est bien d'accord. Si les revenus sont inférieurs à 40 000. Ou, C5, supérieur à 2. Les deux conditions sont posées. Point, virgule. Si c'est vrai, il a droit à 1 000 euros d'allocation. Je ferme bien la guillemets. Si c'est faux, 500. Je ferme la guillemets. Et je ferme la parenthèse. Donc, on est bien d'accord. Une allocation pour les personnes ayant un revenu inférieur à 40 000. Plus de 2 enfants. Dans ces cas-là, une allocation de 1 000 euros. Sinon, 500 euros. Pour ceux qui sont supérieurs à 40 000. Ou moins de 2 enfants. Et je fais la touche entrée. Ainsi, ici. Vous avez la formule, ici. Dans la barre de formule. Je recopie ma formule vers le bas. Afin de voir qui a 1 000 euros. Ou 500 euros d'allocation. Comme vous pouvez le voir ici. 500. 2 enfants. Et 50 000 euros. Ici, 1 000 euros. 3 enfants. Plus de 2 enfants. Et inférieur à 40 000. Donc, 1 000 euros. Etc. Ici, 500. 0 enfants. Mais supérieur. Ici, par exemple, on va dire qu'il a 4 enfants. Pourquoi pas. 4. Entrée. Donc, il a droit à 1 000 euros. Puisqu'il a plus de 2 enfants. Ici, on va dire, par exemple. Un seul. Entrée. Il n'aura droit qu'à 500. Ici, par exemple. Les revenus 100 000. Et on va dire 6 enfants. Entrée. Il a droit à 1 000 euros. Par exemple, ici. On va dire que le revenu est bien inférieur. Mais il n'a qu'un enfant. Si je lui en mets 3. Entrée. Il y a droit. S'il a 0 enfants. Entrée. Pardon. Excusez-moi. 2 enfants. Ici. Donc, supérieur à 1. Inférieur. On est bien d'accord. S'il a 45 000. 1, 2, 3. 45 000 euros. Et je dis entrer. Il n'aura droit qu'à 500. D'allocation. J'enregistre mes données. Je vous ai bien mis les formules. Tout en haut. Et je vous dis à la prochaine. Pour un autre tutoriel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada